Have you ever felt? Are you listening? Coucou mes beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez toutes très très bien. Vous m'avez manqué, même si je filme beaucoup quand même, enfin je trouve, mais je sais pas, vous m'avez manqué. J'aime bien vous dire que vous me manquez quand même. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles parce qu'on approche de 5000 et pour moi c'est un peu juste... T'imagines mettre 5000 personnes dans une salle, c'est tout bonnement impensable pour moi. Enfin bref, je vous remercie énormément de votre soutien, de vos messages, notamment pour le NYX Face Award parce que bien sûr, je ne suis pas professionnelle, mais j'ai tenté l'expérience afin vraiment de me donner de la légitimité en fait. Si vous regardez mes vidéos et que je suis pas pro, alors qu'il y en a qui font des choses pro, bon, je me dis, au moins si j'arrive dans les 30 premières et j'en demande pas plus finalement, finalement, je me dis, honnêtement, elle sera au moins jugée sur les 30 meilleures de tout par un jury pro. Donc finalement, ça voudra dire que je suis pas totalement nulle dans ce que je vous montre. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin bref, je vous ferai une vidéo spéciale sur la manière dont j'ai réalisé cette vidéo, comment ça s'est passé quand je suis allée voir au cabaret de Reims. Mais pour l'heure aujourd'hui, on va passer à autre chose, on va parler d'autre chose. Et notamment d'une petite merveille que j'ai découvert. Alors, c'est pas parce que la marque me l'a envoyée pour le tester, bien sûr que non. Mais c'est cette petite chose de chez The Body Shop. Alors là, j'y croyais pas quand je l'ai vue sur... Salut toi, email ! Ça, c'est une de vous qui m'a envoyé un message. Donc bien sûr, je vais attendre la fin de la vidéo pour le lire, sinon ça va craindre. Donc oui, The Body Shop m'a envoyé cette petite merveille, cette pépite, ce bijou, c'est tout ce que tu veux. Pour accorder les fonds de teint trop foncés à ta carnation. Et ça, Dieu sait qu'on en a des fonds de teint toi-même, tu sais. Mais un pouce en l'air, si toi aussi tu as des fonds de teint qui sont au moins trois teintes de plus que ta propre carnation. Et notamment, cette petite chose que je vous avais dit, vouloir atténuer en termes d'orangitude. Oui, je sais, j'invente des mots. Je vais soumettre le dictionnaire à l'Académie Française et peut-être que ça passera. Alors ne me dites pas, ouais, c'est pas français. Je le sais. Je suis comme ça. Donc en gros, l'hydrance SPF 30 de Aven, il était trop orangé pour moi. Clairement. Donc je vais vous appliquer le produit afin de pouvoir réaliser le test en direct. Voilà, donc ce que ça donne. C'était trop orangé pour ma carnation définitivement. Donc là, en fait, ce que j'ai apprécié, c'est que ça se présente sous forme de petite pompe. Donc là, on va en mettre une goutte. Et vraiment, on voit l'effet immédiat. Donc pour celles qui m'ont demandé si ce produit n'allait pas laisser le sous-tour orangé très orangé, écoutez, je vais vous montrer, vous allez être légèrement bluffé. Alors, sans parler que ça laisse une... Alors là, c'est une bébé crème. On part sur une bébé crème. Donc ça laisse forcément un peu plus de couvrance. Mais regardez ça. Le sous-tour orangé, tu le vois carrément plus, quoi. Et là, ça ne te parle pas au niveau de ma carnation. Voilà, quoi. Voilà, c'est parce que voilà. Mais honnêtement, je suis bluffée. Regardez la différence. Alors, on peut moduler, bien sûr. Regardez ça. On peut moduler en fonction de la teinte, justement, de notre peau. Mais si vous voulez, ça ne laisse pas le sous-tour orangé. Parce que bien sûr, effectivement, moi aussi, j'avais peur que ça laisse ce sous-tour orangé très prononcé. Alors que là, pas du tout. Et bien sûr, si j'estompe... Comme par hasard, je suis équipée, j'ai un pinceau. C'est très bien. Si j'estompe au pinceau, le côté où j'ai ajouté le fond de teint. Ça donne ça, ici. C'est quand même pas beau, ça ? C'est-il pas beau ? Entre la différence là et la différence là. Bon, moi, j'ai choisi. Donc, en fonction de cette démonstration, si toi aussi tu aimes ce produit, mets un pouce en l'air. Parce que moi, honnêtement, je pense que je vais le racheter. Sans hésiter. J'ai trop de fond de teint que je ne peux pas mettre parce qu'il faut que j'attende l'été. Alors que bon, des trucs bare minéral, je ne sais pas combien. Voilà. Donc, je suppose qu'il y a les fonds de teint aussi qui vont bien. Il y a la version en dark. Donc, pour justement les fonds de teint trop clairs. Donc, il y a la même, mais en foncé. Donc, vous pouvez foncer si toutefois vous avez l'un ou l'autre des problèmes. Et honnêtement, vu la démonstration, je n'hésite pas une seule seconde. Il y a 15 ml à l'intérieur. Je n'ai pas regardé la compo parce que, disons que j'ai un peu peur de me faire peur. Tu vois le truc ? Ça, c'est du Ludivine tout craché. Tu vois, j'ai peur de me faire peur. Bon. Alors, au niveau de la compo, le produit s'appelle Créateur de Teintes Sur Mesure. Alors, au niveau composition, on a de l'alcool des nattes. Donc, voilà, il y a de l'alcool, quoi. Et du phénoxyéthanol et des fragrances. Donc, pour celles qui sont allergiques aux fragrances, bon, voilà, vous savez tout simplement que ce n'est pas un produit pour vous. Et bon, malheureusement, la compo n'est pas topissime. Mais franchement, pour le rendu, j'adhère quand même. Donc, vous le savez, je vous ai un peu tout dit de ce produit. Le prix, je vous mettrai un lien direct de la page du produit. Comme ça, vous pourrez tomber directement dessus. Donc, vous aurez le lien, bien sûr. Le prix aussi. Et laissez-moi en commentaire ce que vous pensez si vous l'avez, si vous avez détesté. Et honnêtement, moi, j'ai bien aimé quand même. Donc, à vous de me dire maintenant votre ressenti sur ce petit bijou-là. Et puis, c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me poser vos questions si toutefois vous en avez. Parce que je n'ai pas forcément tout abordé. Et puis, je vous laisse pour l'heure. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. Et on se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime d'amour. Gros bisous. Ciao. 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 Ciao.